Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un hotspot Wi-Fi sur une machine Windows. Bien que ça soit comme ça que ça s'appelle, j'aime pas trop le terme, c'est peut-être une question de manie mais je préfère appeler ça un point d'accès. Le résultat est le même, on va générer un accès Wi-Fi, c'est bien pratique, pour créer un relais si le Wi-Fi ne porte pas assez loin mais ça permet aussi de faire des essais, ça peut être une solution pour avoir un meilleur débit à un emplacement donné. Là je viens de donner quelques raisons mais il en existe bien d'autres, pour un cas ponctuel c'est très bien. Avant de passer au biais du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver vous pouvez aussi taper lgpinfo dans votre navigateur. Ici forcément pour la démo, je vais travailler sur une machine Windows sur laquelle j'ai une carte Wi-Fi. Comme on va la transformer en point d'accès, il me faut une seconde connexion au réseau, c'est évident mais je préfère quand même le préciser. Et pour pouvoir montrer que mon point d'accès fonctionne, je vais utiliser une connexion à distance sur une machine Linux. Récemment j'ai parlé de configurer les accès en ligne de commande et ça va bien me servir pour montrer que ce hotspot fonctionne. Bien sûr ici, l'idée n'est pas de montrer comment configurer le Wi-Fi sur Linux, pour ça il y a ma vidéo là-dessus, mais de configurer le Wi-Fi sur ma machine Windows pour diffuser le Wi-Fi. Je ne reviens pas sur les raisons pour créer un point d'accès Wi-Fi, j'en parlerai encore à la fin de la vidéo, mais je parlerai aussi de solutions alternatives pour créer un relais permanent. La création d'un point d'accès sur Windows n'a rien de compliqué, je dirais même que c'est facile, en tout cas pour la base. On va alors se rendre dans les paramètres, dans tous les paramètres, chacun passe par là où il veut, un clic droit sur le bouton Windows, les touches Windows plus i, dans tous les paramètres en bas à droite. Vous le faites comme vous le sentez, là je dis ça parce qu'il y en a toujours qui sont là pour dire que c'est pas comme ça qu'on fait. En fait, l'idée c'est d'arriver dans les paramètres. Alors encore une pour la route, dans PowerShell on pourra aussi taper start ms-settings. Bref, on ouvre les paramètres et on va dans réseau et internet, dedans on va choisir point d'accès sans fil mobile. On peut juste l'activer, mais on n'a pas tous les éléments pour se connecter. Sauf si vous avez déjà configuré le point d'accès avant. Alors je vais développer en cliquant sur le chevron. Et une fois que c'est développé, il suffit de suivre. On partage ou pas, on active ou pas, on partage la connexion avec toi. Généralement c'est le réseau. Comme on diffuse, il faut récupérer le réseau quelque part. Qu'est-ce qu'on partage ? Ici c'est le wifi, mais on pourrait très bien faire pareil avec le bluetooth. Et dans les propriétés, on va retrouver le SSID de diffusion. Tout quel nom le réseau qu'on va créer va se voir. Et surtout, on y trouve le mot de passe en clair. Bon, c'est pas trop sécure tout ça, mais c'est pour du partage ponctuel. Rien ne vous empêche alors de modifier la diffusion ou le mot de passe. Par défaut, un nom est déjà défini. Le mot de passe également, on pourrait très bien le laisser comme ça. Pour la démo, je vais mettre quelque chose de simple. Mais une fois terminé, je supprimerai à la fois le point d'accès et les paramètres dedans. J'ai tout ce qu'il me faut de toute façon depuis longtemps. Ici, remarquez quand même au passage que j'ai une carte double bande. Qui va me permettre de choisir le 2,4 ou le 5, ou les deux. Là ici, pas de préférence. C'est facile, ça diffuse. Je parlerai après de la solution pour former une bande ou l'autre. Surtout si la carte ne me permet pas, comme ici, d'avoir le choix ou les deux. Je vais quand même assurer pour l'occasion mon partage en plaçant la bande à 2,4 Go. Et c'est tout. Alors c'est pas ce qu'on peut appeler de vraiment compliqué. Alors là, je ne vais pas montrer ce que ça donne. Il s'agit d'une opération toute simple. Il arrive parfois que la connexion vers le point d'accès échoue. Avec une erreur du type. Adresse IP Not Provider. Ou encore que la connexion reste indéfiniment sur. Obtention d'une adresse. Ou sur le message. Récupération d'une adresse réseau. C'est toute la même erreur. Ça dépend du système. Si vous êtes sur Windows, Linux ou sur téléphone. Je montre quand même rapidement la manip. Mais forcément. Si vous avez cette erreur. C'est que vous avez déjà dû modifier quelque chose d'avant. Cette erreur est souvent due au partage de connexion. Qu'il suffira de désactiver. Il faut alors se rendre dans le panneau de configuration. Dans centre de partage réseau. Alors bien sûr. Encore une fois. Vous passez par là où vous voulez. Le tout est d'aller dans les propriétés de la carte réseau. Puis vous cliquez sur modifier les paramètres de la carte. Ici j'ai plusieurs cartes réseaux. J'ai celle pour VMware. Pour VirtualBox. Vous pourrez aussi avoir plusieurs cartes réseaux physiques. Alors on va chercher. Celle de la connexion Ethernet. Celle qui correspond au partage. Que j'ai effectué. Dans le point d'accès. Et d'un clic droit. Dans les propriétés. On va se rendre dans partage. Et je vais désactiver le partage. Alors pour moi. Il n'y est pas. Je ne partage pas ma connexion au travers du réseau. Je fais d'autres partages. Mais pas celui-là. C'est la seule erreur qu'on rencontre en général. Si vous n'êtes pas bricoleur. A modifier tout et n'importe quoi. Vous ne devriez pas rencontrer l'erreur. Même si celle-ci. Par défaut. Le partage. De connexion. N'est pas désactivé. Donc même cette erreur. Vous ne devriez pas la rencontrer. Ca n'arrive. Jamais. D'ailleurs. On va voir tout de suite. Si ça marche. Comment on va de toute façon. Tester. Notre point d'accès. Bien entendu. Une fois qu'on a configuré. Le point d'accès. Wifi. On pourra le tester. Je dis même qu'on devra le tester. Pour ma part. Je vais le faire sur une machine. Distante. Linux. Qui va me permettre. De rester sur mon poste. Et montrer que mon point d'accès. Celui que je viens de créer. Est bien disponible. Je fais ça sur Linux. Comme je l'ai expliqué avant. Je n'explique pas. Comment je vais m'y prendre. Ca c'est dans une autre vidéo. Surtout ici. Je montre le résultat. Que j'arrive bien à me connecter. Avec le mot de passe. Que j'ai. Côté Windows. Mais aussi. Que je récupère bien une adresse. Alors pour les curieux. Pour ceux qui cherchent à comprendre. Vous pouvez alors remarquer. Que la plage d'adresse. Tournie par Windows. Ne correspond pas. A celle de votre réseau. Pour moi. Mon réseau. Etant. 192. 168. 1. 0. Slash 24. Ca c'est. La plupart des réseaux. Tournis par les box. Et là. On voit. Que l'adresse. Que j'ai récupéré. N'est pas dans cette plage. Ma carte réseau. Et. Comme elle est connectée. On voit bien. Qu'elle récupère une adresse. 192. 168. Il faut bien comprendre. Qu'ici. On partage la connexion. Windows. Et Windows. Fournit. Le réseau. A mon Linux. A ma carte. Wifi. Et redirige. Les connexions. Vers la carte réseau. On va marquer. On va marquer. Ethernet. De Windows. Alors. Pour ceux. Qui veulent comprendre. Il fait. Finalement. Office de routeur. Pour les autres. Ne cherchez pas à comprendre. Windows. Fait le job. Ca marche. Vous pouvez vous connecter. Par le wifi. Diffusé par Windows. Et Windows. Se charge de. Faire le boulot. Il fait. Le reste. Vous pouvez alors. Aller sur internet. Et ça. C'est le principal. Alors. Quand je dis. Que c'est vraiment facile. C'est le cas. Vous avez pu voir. Qu'il n'y a rien à faire. Ou presque. Tout est déjà fourni. Ceux qui iront voir. Ma vidéo. Sur Linux. Vont voir. Que. Ce n'est pas le même film. On verra aussi. Que ce n'est pas. Non plus. Tout. La même utilisation. On peut voir. Aussi. Que ma machine. Est bien connecté. En bas. De la fenêtre. De partage. Windows. On peut voir. Jusqu'à. Huit clients. Connecté. Huit clients. Connecté. Sur un point d'accès. Partagé. Par une machine. Hôte. C'est bien suffisant. Je disais. Juste avant. Que la création. D'un point d'accès. Sur Windows. Est plutôt. Facile. Mais si vous avez. Une carte. Wi-Fi. Une clé Wi-Fi. Qui peut gérer. Plusieurs bandes. Comme. Le 5 gigas. Et le. 2 gigas. 4. Mais dont. La diffusion. Ne se fait. Que sur une seule. Des deux. La diffusion. Ne se fait. En général. Quand. 2,4 gigas. 2,4 gigas. Ou 5 gigas. En fait. On va. Plutôt. Parler. Deux. Normes. Et. G. N. A. A. C. Ici. Je dis bien. Des tas. Les normes. Change. Régulièrement. Et. La puissance. Et. La portée. Va avec. Alors. Je laisse. Les sites. Spécialisés. Dans la théorie. Qui. Ils vont vous expliquer. Tout ça. Personnellement. C'est le côté pratique. Qui m'intéresse. Les données. Sont plus rapides. En AC. En B. Point. Et c'est. Tout ce que je veux savoir. Donc. Comment diffuser. En AC. Donc là. Ça se complique un peu. Je ne vais pas pouvoir montrer. Ici. Ce que ça donne. Car ma carte. Côté. Linux. Ne fait que. Du. 2 gigas. 4. En tout cas. Celle. Ma machine. De présentation. Là. Ce n'est plus pareil. Ça va dépendre. Des pilotes. Donc. Des différentes cartes. Mais surtout. Il va falloir aller taper. Dans le gestionnaire. De périphériques. Là. On va dire. A notre carte. De diffuser. Que la bande. De fréquence. Voulue. Si on lui impose. De ne pas travailler. En 2 gigas. Elle travaillera. Forcément. Par défaut. Sur une autre fréquence. Si c'est disponible. Ici. On voit. Que je peux alors. Imposer. De travailler. Juste. En. 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 suivant les cartes. Je dirais aussi que ça ne concerne que les connaisseurs. Il faut se dire que lorsque vous allez supprimer le point d'accès pour retransformer votre carte wifi, juste pour vous connecter, il faudra remettre tout en place. Si vous avez supprimé le 2 giga 4 et puis en disant que vous voulez forcer le 5 giga, vous ne verrez plus les SSID correspondants. Bien sûr, chacun fait comme il veut. Comme je viens de l'expliquer, je l'ai dit et redit, ça n'a rien de compliqué à mettre en place. La question à se poser, c'est dans quelles conditions on va justement le mettre en place. Est-ce qu'on le met de manière permanente ou non permanente ? Il est évident que lorsque le poste de travail va être éteint, le point d'accès ne sera plus disponible. A moins que ce soit juste pour un emploi ponctuel. Par exemple, et c'est juste un exemple, si vous avez besoin de data sur votre téléphone portable et que la réception à l'emplacement où vous êtes n'est pas très bonne ou trop consommatrice sur le forfait, comme je disais au début, des raisons, il en existe des tas et toutes différentes et justifiables. Sinon, pour un point d'accès permanent, ça implique de laisser le poste démarrer 24h sur 24. Windows consomme du CPU, consomme de la mémoire, du disque. Si c'est juste pour un point d'accès Wifi, ce n'est quand même pas trop green tout ça. On peut alors quand même envisager de laisser le poste de travail tourné H24. Mais on pourra alors penser, pourquoi pas, partager le hotspot avec d'autres services, comme le partage de fichiers, le téléchargement des mises à jour. Là aussi, je laisse chacun voir comment il va faire. Personnellement, je pense que c'est quand même un peu cher payé. Dans une autre vidéo, j'ai déjà montré comment configurer le Wifi sur un poste Linux. Eh bien, il est possible de faire également un hotspot sur Linux. C'est peut-être une solution moins gourmande en ressources et on pourra partager plus facilement d'autres services. De toute façon, je ne remets pas en question les motivations de chacun. Il ne faudra juste pas oublier les conséquences. Si le sujet vous a plu, pense à liker. Vous pouvez aussi le faire savoir dans les commentaires. Peut-être aurez-vous des questions. Même si le sujet est simple, il m'est arrivé de chercher pourquoi Windows refusait de faire un autre hotspot. C'était dû à une autre carte Wifi désactivée. Certains fonctionnements resteront toujours difficiles à expliquer. On peut parfois chercher un moment. Je ne prétends pas avoir réponse à tout. Mais, ça ne coûte rien de poser la question. C'est aussi l'occasion d'y mettre vos remarques et ou vos suggestions. Alors, je n'ai pas encore fini le sujet sur les hotspots. Je n'y passerai pas non plus des mois. Mais, il y a encore à en parler un peu. Donc, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada